Les musées de l'art en l'école Les musées de l'art en l'école sont le témoignage tangible de la tradition paysanne de Cannol. Inauguré par l'association Prologo le 5 mai 2012, après une restauration soignée, les musées situaient dans son ancien moulin à l'huile, fortement voulu et réalisé par la famille Piccino, vers le millier du XIXe siècle, pour être ensuite cédé à la famille du chevalier Ubaldo Villani. En visitant le musée, on rencontre de différents systèmes de production, parfaitement reproduits, les plus anciens, à l'action manuelle animale, et le moderne de type mécanique électrique. Il y a une section du musée dédiée aux anciens outils de travail. Ils ont été offerts par les citoyens de Cannol et ils sont exposés dans une salle particulière. De plus, une petite section d'archéologie du musée est dédiée aux vestiges archéologiques retrouvés dans les territoires de Cannol, soigneusement catalogués et exposés au public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada